Qu'est-ce que tu dirais à d'autres directeurs d'école pour qu'ils puissent faire la même chose? Je pense que le premier élément, c'est d'avoir le droit à l'erreur. Je pense que dans l'éducation, le meilleur exemple de ça, c'est quand des enfants apprennent à jouer au soccer, on n'a pas de problème à ce qu'ils se trompent. Quand on apprend à jouer au hockey, on n'a pas de problème à ce qu'ils se trompent. Mais on dirait qu'en éducation, le droit à l'erreur, le droit de faire des fautes, le droit de se tromper, de recommencer, on dirait qu'on ne se donne pas ça. Donc moi, comme direction d'école, il y a deux ans, c'est avec ça que j'ai présenté mon plan de maths, si on veut, à mes enseignants, leur disant qu'on va mettre des choses en place. Ça se peut qu'on fasse des erreurs, mais l'important, c'est de ne pas refaire les mêmes erreurs deux fois de suite. Donc je pense qu'à partir du moment où on se lance dans l'aventure du blog, puis ce n'est pas obligé d'être un texte par jour ou un texte par semaine, ça peut être un texte par mois, puis même dans mon cas, je vois que je prends un peu moins de temps pour faire ça parce que mon énergie passe ailleurs. Mais l'important, c'est de partager quelques pratiques qui ont fonctionné pour permettre à d'autres de profiter. Encore une fois, je reviens au partage d'expertise, qu'il faut faire en sorte, je pense qu'on va faire avancer les choses. Donc je pense que c'est d'y aller par petits pas. Je pense que c'est peut-être simplement Twitter, pour moi, est un réseau extraordinaire qui permet rapidement d'avoir accès à des gens qui sont influents en éducation, mais aussi des gens qui partagent leur pensée en éducation. Donc pour moi, Twitter est vraiment une veille intéressante, un outil de veille qui me permet de rester en contact avec ce qui se fait dans le monde au niveau de l'éducation. Puis par la suite, c'est d'aller au partage d'expertise sous forme d'un blog. Je pense que c'est l'étape suivante par la suite. Toi, t'en as des pensées, comment est-ce qu'on peut éparpiller le massage et l'esprit qu'il y a ici à un colloque comme Claire? C'est une très bonne question. C'est sûr que les nouvelles technologies, c'est parce que je crois que c'est... C'est d'abord, c'est un peu de savoir, c'est un peu comme l'oeuf ou la poule. On veut mettre les technologies pour qu'elles puissent changer la façon dont on enseigne. Puis on va changer la façon dont on enseigne parce que les nouvelles technologies vont être là. Je pense qu'à la base, les technologies, c'est pas le moteur de changement. C'est pas les technologies qui vont amener un renouveau dans le système scolaire. Je pense que les technologies vont apporter des outils différents qui vont permettre de faire autrement. Mais à la base, le changement doit être un changement pédagogique. Les enfants de demain, puis même en partie d'aujourd'hui, les apprentissages ne se feront plus de la même façon. La conférence que je donne demain plutôt va porter là-dessus. En ce sens que, quels sont les facteurs qui vont faire que l'éducation n'aura plus le choix de changer? Et ce ne sera pas simplement un changement comme les nouvelles technologies qui amènent... En le fond, les nouvelles technologies, on a le choix de les utiliser en classe ou de ne pas les utiliser. Puis il y a des enseignants qui n'utilisent pas les technologies en classe, d'autres qui le font. Mais il n'y a personne qui se sent obligé parce qu'il n'y a pas d'urgence à agir pour l'instant, ou du moins, certains ne le voient pas. Je pense que l'urgence d'agir va arriver d'une autre façon par d'autres facteurs. Puis là, je ne veux pas dévoiler l'ensemble de ma conférence que je vais faire demain, mais disons qu'on n'a qu'à regarder au niveau des technologies, au niveau de l'espérance de vie. Notre espérance de vie qui augmente de plus en plus, elle a triplé depuis 250 ans. Donc, on peut voir qu'on va vivre de plus en plus vieux, mais si on vit de plus en plus vieux, on va avoir trois, quatre, cinq, six carrières. Donc, le rapport à l'apprentissage va être complètement différent. Donc, ce qui va provoquer, je pense, un changement au niveau des pratiques, au niveau du système plutôt éducatif, c'est le fait que les gens vont être à l'école de façon presque permanente. Donc, l'apprentissage va devenir quelque chose qui est, par exemple, si vous doublez votre espérance de vie, il y a des bonnes chances que ce que vous avez appris quand vous étiez petit, vous allez devoir complètement revoir cette façon, les choses apprises, on va dire. Donc, vous allez devoir complètement vous remettre en question. Donc, à mon avis, le système éducatif va devenir un système d'éducation continu. C'est-à-dire qu'on va être à l'école pendant quelques années, on va être sur le marché du travail, mais on va revenir à l'école parce qu'il va falloir mettre à jour ce qu'on va avoir appris. Donc, à mon sens, le changement éducatif va venir par la force des choses, parce que la clientèle change, parce que le monde change, la situation économique change, ce qui fait en sorte que le système éducatif va devoir suivre. Et c'est ce qu'on voit présentement de plus en plus. Alors, tu es encouragé aux vitesses de transformation pour que les élèves soient beaucoup plus préparés pour l'avenir, ou est-ce que c'est encore un peu frustrant? Il y en a les deux. Je pense que c'est très inégal. Par exemple, on a des élèves, je vais prendre un exemple de mon garçon qui a terminé la sixième année, qui a fini son primaire, sans avoir pratiquement utilisé les nouvelles technologies. Puis, en arrivant en secondaire 1, on lui demandait de faire des présentations, d'utiliser des traitements de texte, alors qu'il n'avait pas utilisé ça au niveau du primaire. Donc, ce que je pense, ce qui m'inquiète le plus, moi, c'est l'écart qu'il y a entre certaines écoles ou entre certains milieux qui font en sorte que les élèves ne se trouvent plus au même niveau à l'usage de ces technologies-là. Puis, à partir du moment où il y a une espèce de fossé qui se creuse, bien, c'est sûr qu'au niveau des apprentissages, c'est autre chose. Donc, à ce moment-là, les élèves se retrouvent dans un milieu où ils sont obligés d'apprendre, mais par où? L'école, ce n'est pas chargé de ça. Donc, les enfants se retrouvent avec des technologies souvent qu'ils ne connaissent pas ou à tout le moins qu'ils n'ont pas manipulé. Je pense que les enfants doivent être en contact avec la technologie le plus possible parce que c'est ce qui fait partie de leur vie, mais c'est aussi ce qui va faire partie de l'avenir aussi. Tu sais, l'iPad, aujourd'hui, on est tous en admiration devant ça, mais dans trois, quatre, cinq ans, ça va être dans les musées, là. Je veux dire, l'iPad va passer, on est déjà, ça fait trois ans que l'iPad existe, on est déjà rendu à la cinquième génération de machines en trois ans. À ce vitesse-là, on peut voir que l'évolution augmente de façon exponentielle et les machines, ça va être la même chose. Donc, qu'est-ce que les enfants de première année actuellement vont avoir entre les mains quand ils vont être en secondaire 5, bien, ni vous ni moi, on est en mesure de connaître ça. Donc, d'où l'importance de préparer les élèves, non pas juste à utiliser des logiciels, parce que les logiciels, probablement qu'ils n'existeront plus quand eux vont graduer, mais plutôt à l'usage de la machine en général, donc de s'adapter, d'apprendre à apprendre, donc d'apprendre comment faire pour utiliser des machines qu'on ne connaît pas, comment faire pour aller chercher un tutoriel, comment faire pour aller chercher une vidéo sur YouTube qui va me permettre de savoir comment ça fonctionne. Donc, on parle de piloter ces apprentissages. Pour moi, c'est vraiment au-delà d'apprendre à apprendre, c'est d'avoir les outils nécessaires pour me permettre d'apprendre. Alors, malgré les perceptions qui sont là, la transformation, ce n'est pas nécessairement la technopédagogie, la technologie, c'est vraiment changer la façon qu'on enseigne et les jeunes apprennent, n'est-ce pas? Bien, définitivement, la technologie, puis j'ai des bons exemples de milieux où je suis allé, où il y avait des ordinateurs qui étaient présents, mais il n'y avait pas de changement de pratique au niveau de l'enseignement. Donc, la technologie n'est pas la solution à un système éducatif qui a de la difficulté ou qui bade l'aile. Je pense que c'est un outil qui va permettre à un système éducatif de prendre un autre virage, mais je ne crois pas que ce soit l'élément moteur. Je pense que c'est vraiment un changement de pratique pédagogique, un changement d'attitude, un changement, je dirais, de posture face à ce qu'est l'apprentissage, à comment est-ce qu'on apprend, à ce que les élèves vont avoir besoin quand ils vont pouvoir sortir du milieu scolaire. Donc, à mon sens, les technologies, moi, je suis, évidemment, la technopédagogie, je suis très content de ça, je suis très content que ce soit présent dans les milieux. Je pense que juste ici, à Claire, on peut voir des enseignants qui font des choses extraordinaires avec ces outils-là, mais oui, ce n'est pas nécessairement l'outil qui va permettre à l'élève de sortir gagnant, si on veut, d'un système éducatif qui a de la difficulté. Je pense que c'est d'abord, avant tout, les changements de pratique. Dernière question, on parle un peu de Claire, de ce que moi, j'ai remarqué, c'est toute une école, un environnement d'innovation partout dans l'école. Comment est-ce qu'on peut cultiver ce genre d'école pour que ce soit pas juste l'innovation cachée dans une salle de classe, mais que ça devienne une collaboration entre l'école? Est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce qu'il y a des étapes à suivre? Bien, il n'y a pas de recette. C'est ce qu'on... Quand on m'approche et qu'on me demande, bien, nous, on veut implanter un portable par élève ou un iPad dans notre milieu, on va te faire venir chez nous, puis tu vas nous donner la recette. Il n'y a pas de recette. Chaque milieu est différent. Il n'y a pas de solution mur à mur qu'on peut appliquer, puis dire ça, ça va marcher dans votre milieu. Le premier élément pour l'intégration de la technologie, mais aussi pour un changement au niveau pédagogique, un changement d'approche, c'est la vision. Et c'est cette vision-là qui doit être partagée entre les membres de l'école, entre les membres de l'équipe école. Puis évidemment, le leadership pédagogique doit s'exercer au niveau de la direction. Donc à mon avis, la direction a un rôle qui est très important dans ce processus-là. Puis je ne parle pas d'un processus top-down, là, où moi, je suis directeur, je sais ce qu'on a besoin, puis c'est ça qu'on va mettre en place dans notre milieu. Je pense que ça doit venir du... ça doit être du bottom-up, c'est-à-dire qu'on doit partir du milieu, où sont nos enseignants, puis à partir de ce moment de se faire des lignes directrices. Puis à ce moment-là, bien, veut, veut pas, le meilleur va émerger parce que ça provient du milieu. Donc je crois beaucoup en la compétence professionnelle des enseignants. En tout cas, dans mon milieu, je peux la constater tous les jours. Puis je pense que les gens, à partir du moment où ils se sentent supportés, à partir du moment où ils sentent, où ils ont un mot à dire, où on les prend en considération, je pense que c'est là que les changements arrivent, que ce soit au niveau technopédagogique, particulièrement au niveau technopédagogique, parce que ça peut être une source de stress aussi pour les enseignants qui ne maîtrisent pas bien la technologie. Donc l'importance de les accompagner, puis de répondre à leurs besoins ou à leurs craintes du mieux possible, faire en sorte qu'ils fassent vraiment partie de la solution, ça donne des bons résultats. C'est pas une question d'argent, c'est une question de vision, d'abord et avant tout, à mon sens. Sous-titrage Société Radio-Canada